Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Duto, nous allons voir comment trouver la date de création d'un compte Google. Alors, en fait, pourquoi connaître cette date ? En fait, c'est simple, c'est que si vous oubliez votre mot de passe, Google va vous poser quelques questions. Alors, si d'origine, en fait, Google vous pose simplement une petite question que vous vous aurez choisie ou que lui vous aura donnée, ça c'est bon, vous répondez, vous arrivez à retrouver en fait votre mot de passe. Par contre, si vous ne vous souvenez plus de la réponse à laquelle vous avez paramétré au tout début de votre création de compte Google, et bien là, ça devient une autre histoire, c'est-à-dire que Google, lui, va passer sur un autre système et en fait, va vous poser trois questions. Alors, les trois questions, c'est donc la date de création de votre compte Google, la dernière fois que vous avez réussi à vous connecter à votre compte Google, et enfin, le dernier mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter à votre compte Google. Donc, vous voyez que pour la première réponse, la date de création de votre compte Google, ça, je pense qu'aucun de vous la connaît. Donc, pour la retrouver, en fait, c'est super simple. Vous allez simplement dans Paramètres, Donc, dans Paramètres, et ensuite, vous allez dans l'onglet Transfer et Pop slash Imap. Et en fait, ici, vous avez, donc, dans l'état, le protocole activé pour tous les messages reçus le 1er 2010 en ce qui concerne mon compte. Donc, il faut savoir que ça, c'est un truc qui est activé dès le départ de votre compte Google. Donc, c'est forcément la date de création de votre compte Google. Alors, vous voyez que c'est un tuto super simple, mais c'est tout de même une date à retenir, à noter sur un petit calepin ou à quelque part, en cas de perte de mémoire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis sous la vidéo ou sur le blog autour du tuto. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.